Plus bébé grandit, plus il bouge et à un moment donné, il va bouger debout. Et c'est là que, comme adulte, on peut penser que quand on est debout, on porte des souliers et que ça serait peut-être une bonne idée de lui offrir des souliers, peut-être en pensant que ça va l'aider à se tenir debout plus droit ou à marcher de manière autonome plus rapidement. C'est une bonne question, effectivement, à se poser et c'est ce dont nous allons discuter dans l'épisode d'aujourd'hui et pas avec n'importe qui, mais non, avec Marie-Félix Rivard-Zion, physiothérapeute que nous avons rencontrée et avec qui nous avons appris beaucoup au cours de l'épisode 11 sur les déformations crâniennes positionnelles. Ça, c'est lorsque bébé a un aplatissement de la tête qui peut arriver de naissance ou à force de passer de longues périodes de temps dans la même position. Alors, rendez-vous à l'épisode 11 du matériel très, très important à connaître. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, on retrouve Marie-Félix pour parler de souliers pour bébés. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir, est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur. Mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute, québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Marie-Félix! Allô! Je suis vraiment contente que tu sois revenue nous voir parce que tu es vraiment super intéressante. J'ai appris plein de choses avec toi la dernière fois et je suis très excitée d'aborder ce sujet-là avec toi aujourd'hui. Alors, avant qu'on amorce le sujet, peux-tu nous rappeler, pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté le fameux épisode 11, que j'ai aussi dit que j'ai l'air fortement d'écouter? T'es qui? T'es quand? T'es où? T'es comment? Donc, je suis physiothérapeute depuis 2017 maintenant. Je travaille en Abitibi-Témiscamingue. Je suis copropriétaire d'une clinique de physiothérapie, Physiothérapie Yves-Flourde. Je suis de plus en plus en pédiatrie depuis 2020 et c'est devenu une réelle passion depuis 2021. Ça a l'air court le délai, mais c'est l'arrivée du petit deuxième qui a vraiment fait exploser ma passion pour la pédiatrie. Donc, c'est un peu ça mon cheminement. Puis, j'ai une page Instagram où j'essaie de tout mettre l'information pertinente qui englobe la physiothérapie pédiatrique à la même place pour aider les parents. Effectivement, le nom de la page, la physio pour enfants et c'est comme ça que moi, je t'ai connue et que j'ai découvert tout ce que tu sais ou en fait tout ce que tu nous as montré que tu savais avec les publications que t'as jusqu'à maintenant parce que c'est quand même un compte relativement nouveau. Oui, exact, depuis le printemps. Donc, allez la suivre sur Instagram, un must. Juste, la première question que j'ai pour toi et que plusieurs parents se posent, j'en suis certaine, surtout au Québec parce que le sol est froid, au moins trois saisons par année. Est-ce que ça aidera mon bébé à apprendre à marcher, de porter des souliers? Et c'est tellement cute, des souliers mon bébé! Alors, c'est sûr que ça va recevoir un cadeau et ça donne le goût de lui faire porter des souliers. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Commençons par ça. En fait, non, ça sert à rien de mettre des souliers à un petit bébé, à un nouveau bébé. Ça ne l'aidera pas à marcher plus rapidement. Même au contraire, ça peut nuire à son développement moteur. Donc, retarder l'acquisition de la marche si on lui met des souliers tout le temps dans la maison. En fait, il n'y a pas juste les pieds, la stabilité du pied qui aide le bébé à apprendre à marcher. Il faut qu'il développe les différentes habiletés motrices avant. Donc, tout ce qui est roulade, s'asseoir, ramper, marcher à quatre pattes, se mettre debout. C'est toutes des étapes qu'on doit franchir avant. Puis, il faut développer une force qui est suffisante au niveau de la musculature, autant des abdominaux, des fessiers, des cuisses, des mollets, avant qu'on soit capable de marcher seul, sans appui. Donc, les souliers, pour les enfants qui ont un développement moteur typique, ça ne l'aidera pas à marcher plus rapidement. Il y a des exceptions, mais la très, très, très grande majorité des enfants, ça ne les aidera pas du tout à marcher plus rapidement. Au contraire. Mais là, on parle de marche, mais c'est vrai qu'il faut apprendre à rouler, à pivoter, à ramper. Le bébé, il n'est pas sur ses pieds. Quand il fait ça, est-ce que ça peut nuire qu'il porte des souliers à ce moment-là? En fait, si, exemple, on fait porter des souliers à bébé à la maison, ça peut l'empêcher à bien marcher à quatre pattes ou même le limiter à ramper parce que là, son pied va moins bien travailler, son pied va être pris dans un soulier, donc c'est plus difficile à bébé d'acquérir principalement la marche à quatre pattes et ramper. Ça peut être plus difficile de faire les changements de position, donc de passer, exemple, de assis à la position quatre pattes. C'est un obstacle d'avoir un soulier dans le pied. Ça va faire en sorte que le pied, il n'exploie pas des textures, les textures de nos différents planchers, du tapis dans la maison, mais même aussi dehors, du gazon, du sable. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont importantes pour apprendre à marcher et ne pas tomber par la suite. Donc, c'est pour ça que ça peut être nuisible de faire porter des souliers en tout temps à bébé. Oui, parce que il me semble que le soulier, surtout s'il est rigide, il va empêcher comme les orteils de plier. Quand on rentre, il faut comme pousser avec le gros orteil ou ça doit nuire, oui. Exact. Fait que la rigidité du soulier va faire en sorte que la cheville et les orteils vont être moins mobiles, donc ça va nuire à aider à bébé à se déplacer. Ça, c'est des prérequis à la marche, le ramper, marcher à quatre pattes, donc on ne veut pas mettre des souliers à bébé trop rapidement. On a-tu le droit de lui mettre des bas? On peut lui mettre des bas, mais on va essayer qu'il soit anti-dérapant, sinon c'est glissant, fait que ça va être difficile quand bébé va pousser dans le plancher pour avancer, par exemple, en rampant. Et même se lever debout en bas, ça va être plus difficile, mais avec les petits anti-dérapants en dessous, ça va fonctionner. Mais on aime quand même mieux nu-pied, nu-pied, complètement nu-pied, parce que c'est quand même une interférence avec le sol, le bas, même si c'est mince. Alors, si bébé est en mode relax, oui, on lui met ses bas, mais s'il est en mode j'essaie de me déplacer, à ce moment-là, ce serait préférable d'enlever les bas puis de monter le chauffage. Exactement. Parfait. Et est-ce qu'il va avoir froid? Est-ce que ça peut être un problème de laisser bébé l'hiver des longues périodes sans bas si on a un bébé très willing qui tente toujours de se déplacer? Bien, règle générale, quand même, dans nos maisons, il fait assez chaud pour les pieds. Fait que si jamais pendant l'hiver, il fait trop froid, puis qu'on dit pour bébé, ça prendrait des bas, bien, on va mettre des bas anti-dérapants, il n'y a pas de souci. Mais idéalement, on va essayer de le laisser nu-pied. C'est pas dangereux pour sa santé, il va pas attraper le rhume ou la grippe, ça s'attrape pas avec avoir les pieds froids. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Avec le plus possible nu-pied, mais si l'hiver, avec le froid, on s'inquiète, on lui met des bas. Qu'est-ce qui peut arriver si on commence les souliers trop tôt? Bien, en fait, ça va faire en sorte que la musculature du pied de bébé va pas bien se développer. Donc, elle va pas développer toute sa force. Puis là, en plus, le développement des muscles, la force du pied, ça vient aussi former l'arche plantaire. Donc, tous les bébés vont avoir les pieds plats au début, c'est tout à fait normal, mais c'est vraiment la musculature en se développant qui va créer l'arche plantaire. On va pas bien travailler l'équilibre, la coordination, la stabilité de bébé. Sinon, il y a aussi tout ce qui est la proprioception. Donc, percevoir son corps dans l'espace qui va être affecté par les souliers. Donc, par exemple, quand bébé va réussir à marcher, bien, il va moins bien s'ajuster quand il y a une pente, quand il y a un dénivelé sur le sol. Ou quand il y a un changement de texture, on passe de l'asphalte au gazon. Ça va venir influencer parce que, dans le fond, les récepteurs du pied, bien, plus que des intermédiaires, bien, moins bon va être le signal au cerveau pour s'adapter. Donc, c'est pour ça qu'on va vouloir laisser bébé le plus souvent nu-pied pour qu'il vienne travailler tous les prérequis au niveau du pied, de la stabilité, pour être capable de marcher par la suite. Parce que la semelle, puis les petites chevilles, si c'est des souliers qui montent plus haut, ça se stabilise artificiellement. Donc, on peut avoir l'impression que bébé se tient plus facilement debout, mais c'est ça, c'est une impression. C'est une illusion du moment, mais la réalité, c'est que le bébé n'a pas développé sa capacité de se stabiliser en position debout. Exact. Donc, tu sais, des fois, on va voir, là, on va mettre le soulier, surtout si c'est un soulier qui monte près de la cheville, qui est un peu plus haut. Bébé a l'air... Des bottines, hein? Oui, exact. Fait que bébé a l'air plus stable, il a l'air meilleur. Oui. Mais en fait, c'est vraiment le soulier qui fait une béquille qui va tenir bébé dans la position. Fait qu'il n'est pas meilleur quand il enlève ses souliers. Bien, il va être moins bon. Versus un enfant qui va marcher tout le temps de nu-pied, il va développer plus ses habiletés. Fait qu'il va être meilleur. Mais pour certains enfants qui ont des difficultés motrices, qui ont moins de forces musculaires, ça peut être aidant au départ pour apprendre à marcher, mais c'est vraiment pas la majorité, là, des enfants. OK. Puis on attendrait que ça soit peut-être une suggestion du médecin ou d'un professionnel à ce moment-là. Exactement, là. Souvent, ça arrive que ce soit un physiothérapeute ou le médecin va recommander le port d'un soulier qui va un peu plus stabiliser la cheville pour aider ces cas particuliers-là. Mais sinon, c'est pas la norme. Là, on veut nu-pied le plus possible. OK. Puis, lorsque bébé va à la garderie, est-ce qu'il y a des règles dans ces milieux-là pour la sécurité? Est-ce que ça se peut qu'on demande de fournir des souliers pour le bébé? C'est très fréquent que dans les garderies, il y a des réglementations qui demandent que bébé ait une chaussure. Mais il y a quand même des garderies qui vont accepter que bébé soit pieds nus. Souvent, dans les pouponnières, ils sont un peu moins restrictifs. Plus, quand les enfants marchent tous, qu'ils vont vouloir que l'enfant porte un soulier. Fait qu'il faut vraiment s'informer à notre installation, à notre garderie. Des fois, on peut aussi leur expliquer pourquoi on aimerait mieux que notre enfant ne porte pas de soulier ou moins souvent des souliers. Règles générales sont quand même très ouvertes, fait que ça peut aider. Mais si jamais bébé, il ne marche pas et qu'il doit absolument porter un soulier, on peut aller avec un modèle comme les petits chaussons en crie qui sont vraiment souples. Ou des fois, ils vont même accepter juste un bas dans les plus jeunes. Mais c'est sûr que les plus vieux, des fois, ils vont demander absolument un soulier. Fait que là, il va falloir réussir à trouver le meilleur soulier possible. Alors, à partir de quand on peut mettre des souliers? Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au josiannecaronsanta.com baroblique guide. Alors, à partir de quand on peut mettre des souliers? On va porter, le bébé va commencer à porter des souliers quand il va être capable de marcher. Fait qu'il n'y a pas un âge précise, c'est pas à 9 mois un enfant porte des souliers. C'est quand votre enfant commence à marcher, on va lui mettre des souliers, mais principalement quand il marche à l'extérieur. Donc, dans la maison, on ne porte pas de souliers, on est nu-pieds ou en bas, on garde nos souliers pour l'extérieur. Parce que ça demeure toujours bon d'être nu-pieds, même quand on vieillit, justement pour garder cette... Oui, exactement. C'est valable aussi pour l'adulte, pour travailler notre musculature, notre équilibre. Être nu-pieds à la maison, c'est très bon. Fait qu'on ne devrait pas porter des souliers ou des pantoufles en tout temps dans nos maisons. On devrait être nu-pieds le plus souvent qu'on peut, même à l'extérieur, quand c'est possible. Dans votre cour arrière, sur le gazon, dans le sable, on veut être nu-pieds le plus souvent possible. Alors, quel type de souliers serait idéaux à partir du moment où on se promène dehors et qu'on sait marcher? Donc ça, c'est le plus gros défi. Il y a plusieurs caractéristiques qu'on va vouloir que notre soulier ait, mais il faut réussir à trouver ce dit soulier. En fait, ce qu'on va vouloir, c'est que notre soulier soit souple. Donc, il faut qu'il soit assez souple pour que le pied puisse bien se dérouler à l'intérieur du soulier et que notre musculature travaille. Fait qu'on ne veut pas des souliers rigides, qu'on n'est pas capable de tordre, qui sont vraiment très, très rigides, très, très raides. D'accord. Fait qu'on doit être capable de le tordre, puis on doit être capable de le plier en deux, mais pas exactement en deux. On voudrait qu'il plie un petit peu plus vers l'avant, dans le fond, où que nos orteils vont plier. Fait qu'il y a des souliers que, des fois, on essaie de les plier, ils plient vraiment au centre. C'est pas optimal, notre pied, il ne plie pas au centre. Il plie vraiment au niveau de nos orteils. Pourquoi on ne veut pas qu'ils soient trop raides non plus? C'est que ça peut quand même causer des déformations ou nuire à la mobilité et à la force musculaire. Fait qu'on veut vraiment des souliers qui sont souples. Ça, ça se trouve quand même assez bien. Ensuite, on va vouloir que la semelle soit le plus mince possible. Donc, c'est un peu pour, comme on disait, travailler la proprioception. Qu'on sente bien le sol quand bébé va poser son pied au sol. Fait que les plus jeunes, la semelle la plus mince possible. Il y a un petit peu les plus vieux, surtout à un âge scolaire. Fait qu'autour de 5 ans. Des fois, on va vouloir une semelle légèrement, c'est très important, légèrement coussinée. Pas un gros coussin épais. Pour aider à absorber un petit peu les chocs sur les surfaces dures qui sont, en fait, faits pour l'adulte. On a une musculature adulte. Fait que vraiment un très léger coussinage. Mais avant ça, l'enfant qui ne va pas encore à l'école, on va vouloir très, très mince. On va vouloir qu'elle soit la plus légère possible. Parce que c'est quand même rajouter du poids sur le pied. Fait que ça va venir influencer le niveau de la force. Puis si le soulier est trop lourd, bien, ça a un impact sur le développement normal de notre pied. Ah! Ensuite, il faut qu'il soit de la bonne grandeur. Ça, c'est quand même très important. C'est un gros défi parce que les pieds des enfants grandissent très rapidement. Fait que c'est pour ça que je dis toujours aux parents, il faut regarder régulièrement si les souliers font encore. Fait que chez les plus jeunes, en bas de 2 ans, souvent, c'est à peu près aux 2 mois qu'il faut vérifier. Parce qu'ils vont changer souvent de pointure à peu près aux 8 mois. Jusqu'à 3 ans, là, bien, au début, jusqu'à 18 mois, c'est à peu près une demi-pointure aux 2 mois. Fait que ça va très, très rapidement. Cool! Puis, jusqu'à 3 ans, on parle souvent d'à peu près d'une pointure aux 8 mois. Fait qu'il faut vraiment regarder régulièrement la taille pour être sûr qu'il soit de la bonne grandeur. Parce que si notre soulier est trop petit, bien, notre pied ne peut pas bien s'étendre dans le soulier. Les orteils vont venir appuyer contre le bout du soulier. Fait que ce qu'on veut, c'est quand l'enfant est debout, l'orteil qui est le plus long. Fait que majoritairement, le gros orteil. Mais ce n'est pas toujours le cas, on est là, un demi-pouce, 1,25 cm, devant l'orteil et le bout du soulier. C'est ce qu'on veut. Fait que c'est un peu le truc que tout le monde connaît quand l'enfant avance ses orteils au bout et qu'on rentre notre index dans le soulier. Oui, c'est un bon truc. C'est quand même un bon truc. Mais idéalement, si la fausse semelle s'enlève, bien, on place le pied de bébé dessus puis on peut voir exactement la grandeur qu'on a devant puis on peut aussi voir s'il est suffisamment large. Parce que ça, c'est un problème. Même chez l'adulte, tous les souliers sont faits étroits. C'est plus beau. Fait qu'on a des souliers plus étroits. Mais ça fait en sorte que le pied, quand on est debout puis que notre pied, on met le poids dessus, il va venir s'élargir. Fait qu'on veut que le soulier soit suffisamment large pour ne pas comprimer le pied puis les orteils une contre l'autre. Fait que ça fait en sorte que les orteils ne pourront pas bien faire leur travail. Puis ça va déformer des pieds. Fait que souvent, chez l'adulte, les déformations au niveau des orteils, c'est entre autres liées aux souliers qui sont trop étroits. Il y a un autre point qu'on doit vérifier. C'est ce qu'on appelle la dénivellation. Donc, la hauteur entre les orteils et le talon. Donc, souvent, les souliers, on a tendance à avoir un talon qui est bien coussiné, bien rembourré pour absorber les chocs. Mais on ne veut pas ça. On veut que le talon soit à la même hauteur que les orteils. Fait que souvent, si on passe notre main dans le soulier, il ne faut pas sentir qu'il y a une pente. Fait que quand on part du talon puis qu'on s'en va vers les orteils, il ne faut pas sentir une pente. Il faut que ça soit bien droit. Fait que souvent, on va le voir, quand on regarde le soulier, on voit déjà que le talon va être plus épais. Puis on ne veut pas de technologie. C'est la grosse mode, puis ça fait juste en sorte que nos souliers soient plus chers. Ça, c'est les petites lumières qui s'allument, là, entre autres. Fait que dès qu'il y a des lumières, c'est sûr que le talon est plus épais parce qu'il faut qu'il y ait de l'espace pour mettre nos lumières. Ouais. Fait qu'on ne veut pas de lumières, mais on ne veut pas tout ce qui est les supports d'arches, les supports de talons dans le soulier, les technologies que les grands fabricants se vantent beaucoup. On ne veut pas ça chez Bébé. Il n'y a pas besoin de supports d'arches, il n'y a pas besoin de toutes ces technologies-là. Fait qu'on veut les souliers les plus simples possibles. OK. Fait que souvent, c'est les moins dispendieux. On est porté à aller vers les grandes marques, les grandes compagnies qui coûtent cher, en se disant que ça va aller mieux. Mais souvent, on paie pour les technologies qu'on n'a pas besoin. Ouais, parce qu'encore là, ce sont des compensations. Donc oui, le bébé, il a le pied encore plat, ce qui est normal, mais il a besoin de développer ses arches et son mouvement dans son pied. Et si on met l'arche, bien oui, on le soutient là, mais on nuit à son développement. Exactement. Puis la dernière chose qu'on peut vérifier, t'es quand même mieux placé que moi, c'est les attaches des souliers. Fait que souvent, en fait, il n'y a pas, au moment de souvent, c'est mieux des velcros, des lacets, ou maintenant, tu sais, il y a plein d'autres types de fermetures de souliers. En fait, en autant que ça tienne bien le pied dans le soulier en place, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Donc souvent, c'est en fonction un peu de l'autonomie de l'enfant qu'on va choisir, des lacets à deux ans. On n'est pas capable de faire la boucle, fait que ce n'est pas l'idéal, mais il n'y a pas un qui est meilleur qu'un autre à ce niveau-là. Tu as peut-être des petits conseils, toi, de ton côté, des préférences ou qu'est-ce qui peut être mieux, mais côté physio, côté bon soulier, ça n'a pas d'impact. Mais en fait, c'est sûr qu'on veut favoriser l'autonomie de l'enfant, c'est là qu'il se sent bon, c'est là qu'il est capable d'aider son éducatrice ou son enseignante au préscolaire en mettant ses souliers tout seul. Dans cette optique-là, les velcros, c'est super. Et il y a un âge où l'enfant va apprendre à faire ses lacets. Généralement, il a toutes les capacités pour le faire entre 6 et 7 ans. Alors, si on a un enfant plus jeune qui sait faire ses lacets, bien, c'est sûr qu'il peut porter des souliers avec des lacets. Sinon, c'est préférable d'attendre qu'il maîtrise la capacité pour encore là être autonome, parce qu'une fois à l'école, ce n'est pas nécessairement facile pour l'éducatrice ou service de garde ou l'enseignante de la classe de maternelle de faire les lacets de 15 petits cocos. Oui. Mais sinon, au niveau du soutien, oui, on a les mêmes bénéfices. Tant que le soulier est bien tenu sur le pied, bien, c'est parfait. Et moi, j'avais une question au niveau des familles où il y a pas mal de frères et sœurs et que, comme tu disais, les pieds, ça pousse vite et qu'on achète des beaux souliers et que le bébé ou l'enfant les met quelques mois ou un an, sont encore bons les souliers. Donc, c'est une bonne idée de donner aux petits frères ou à la petite sœur les souliers de la fratrie? Oui, on peut. Par contre, il faut s'assurer que la semelle soit pas trop usée ou usée de façon inégale. Fait que si on avait un enfant qui marchait, exemple, avec les pieds un peu plus vers l'intérieur puis qui a un côté de la semelle qui est plus usé, ça, on veut pas. On veut qu'elle soit encore anti-dérapante, qu'elle soit pas rendue toute lisse puis que l'enfant pourrait glisser. Le renfort du talon. Fait que, tu sais, souvent, quand on va venir mettre notre pied, on l'écrase à chaque fois. Fait qu'on veut qu'il soit encore en bon état. Sinon, il faut que les attaches fassent encore leur travail. Mais ça, ça se remplace bien. C'est un velcro qui est brisé ou autre. Fait qu'on peut, si ça répond à tous ces critères-là, on peut passer les souliers aux petits frères ou aux cousins. Mais ça va être important, même si ça reste dans la famille, de bien les nettoyer puis les désinfecter parce qu'on peut transmettre tout ce qui est champignons qui est responsable du pied d'athlète, les bactéries à l'origine des mauvaises odeurs, tout ce qui est virus avec les virus plantaires, entre autres. Fait qu'il faut bien les nettoyer, bien les désinfecter pour pas transmettre ça. Mais c'est quand même possible. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait ajouter sur ce sujet-là? Les souliers en fonction des sports. Ce qu'on a décrit, c'est les souliers de la vie de tous les jours, soit pour aller jouer dehors ou à porter en classe à l'école. Il existe des souliers pour chaque type de sport qui répondent pas aux critères qu'on a mentionnés plus haut, mais c'est tout à fait normal. En fait, chaque sport a des particularités, donc les chaussures ont les particularités pour y répondre. Puis ça, c'est important. Donc souvent, si notre enfant joue au basket, on va vouloir un soulier de basket. Il y a une raison pourquoi le soulier est fait comme ça. Donc on va vouloir avoir un soulier de basket. C'est le même principe que quand tu vas jouer au hockey, t'as tes patins, mais chaque sport devrait avoir son soulier. Fait que ça, c'est une chose à prendre en compte. Le soulier multisport, bien il est pas fait pour aller jouer au soccer, il est pas fait pour jouer au badminton. C'est correct en éducation physique à l'école, mais si on le pratique de façon récréative régulièrement, on va vouloir un soulier qui va être adapté au sport. OK. Alors, si on veut résumer ce qui est ressorti de notre superbe discussion, les souliers ne vont pas aider bébé à marcher plus vite, au contraire? Exact. Fait qu'on va... Bébé va commencer à porter des souliers seulement quand il va être capable de marcher. Le moins, moins souvent à l'intérieur. À l'extérieur, quand on n'a pas le choix. Fait qu'exemple, dans un endroit public, ou si on marche sur l'asphalte, ou que ça peut causer des blessures. Mais quand on est, exemple, dans notre cour arrière, on va à la plage, nu-pied le plus possible. Donc, vraiment, nu-pied le plus, plus possible, sauf quand on ne peut vraiment pas. Et tout en grandissant, ça devient pertinent. Donc, à 3 ans, à 4 ans, à 8 ans, à 16 ans, à 45 ans. C'est toujours pertinent. C'est toujours pertinent, le nu-pied. Et lorsqu'on porte des souliers, on veut favoriser... On va vouloir que notre soulier soit souple, léger, de la bonne grandeur, pas trop épais, pour que notre pied travaille le plus possible pour développer la musculature du pied. OK. Puis on évite la technologie. On évite la technologie. Pas de iPad dans les mains, pas de eye soulier non plus. Non, exactement. Bien, ça conclut bien. Merci beaucoup. Marie-Félix, si on veut aller te rencontrer en Abitibi-Témiscamingue, on fait quoi? On peut me contacter à la clinique de physiothérapie Yves Plourg ou on peut, via ma page Instagram, la Physio pour enfants, communiquer avec moi. Parfait. Merci encore de ta visite et au plaisir de te revoir de nouveau dans un prochain épisode. Fais plaisir. Bye. Merci. Bye bye. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au joséanicaronsanta.com barre oblique guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada